On sait donc maintenant qu'il existe deux façons de lever des capitaux, lever des fonds pour une société. Elle peut le faire en empruntant de l'argent, donc financement par dette, ou en vendant des parts d'elle-même, en vendant des parts de la société, des actions, autrement dit, en permettant à d'autres de devenir propriétaires partiels de cette société. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle le financement par capitaux propres. Et ici, quand je parle d'action, de quoi est-ce que je parle ? Tu as peut-être déjà entendu le terme titre. Un titre, c'est quelque chose qui peut être acheté ou vendu, qui donne droit à quelque chose, ou qui possède un certain type de valeur économique. Dans le monde des capitaux propres, un titre est appelé une action. Posséder ce titre, cette action donne donc droit à posséder une partie de l'entreprise, à recevoir des dividendes, par exemple, etc. Dans le monde des dettes, par contre, un titre n'est pas appelé une action, mais une obligation. Pour expliquer la différence entre les deux, entre une action et une obligation, laisse-moi juste dessiner le bilan d'une société imaginaire, encore une fois. Donc, voyons voir, j'ai mes actifs de ce côté-ci. Ça, ce sont donc les actifs de la société. Et de l'autre côté, je vais comme d'habitude dessiner les capitaux propres de la société. Donc, tout ça, ce sont les capitaux propres. Et on va dire que ce sont les parts qu'ils ont vendues. Imaginons qu'il y a 10 millions de parts, 10 millions d'actions. Et ensuite, on a la dette, ici. La dette de la société, ou le passif. Le passif ne comprend pas que la dette à proprement parler, mais pour l'heure, on ne s'intéresse pas aux autres catégories de passifs. Donc là, on a une dette. Ensuite, les actifs, disons qu'ils ont une valeur de 10 millions d'euros. Donc, 10 millions d'euros, les actifs valent 10 millions d'euros. Et disons que notre dette, ici, est de 6 millions d'euros. Donc, 6 millions d'euros de dette. Il nous reste donc, pour les capitaux propres, si je possède 10 millions d'euros d'actifs et que je dois 6 millions d'euros à des gens, j'ai 6 millions d'euros de dette, eh bien, que reste-t-il pour la société ? Il restera donc 4 millions d'euros qui seront répartis entre les propriétaires de la société. Et comme on a 10 millions d'actions, chaque personne détenant une action possédera un 10 millionième de ces 4 millions d'euros. Ou autrement dit, 0,4 euros par action, donc 40 centimes d'euros par action. Donc, l'émission de ces actions est une possibilité de pourlever des fonds. Il y a d'autres façons dont nous parlerons peut-être plus tard, mais le plus souvent, on va émettre des actions. Et on verra toutes ces subtilités un peu plus tard. Maintenant, on s'intéresse à la dette. Eh bien, la dette, c'est un peu différent. Pour la dette, c'est un peu différent. La dette peut, par exemple, prendre la forme d'un prêt bancaire. Donc, pour un prêt bancaire, on peut aller ici dans une banque et dire, eh, j'ai besoin de 6 millions d'euros. Et ils disent, d'accord, voici ces 6 millions d'euros, on vous les prête, mais avec cet intérêt-ci. Et il faudra ensuite rembourser tout l'argent, les 6 millions d'euros, auxquels vont s'ajouter les intérêts. Et tout ça selon un échéancier fixé. Ce n'est donc pas bien différent d'un prêt hypothécaire. Mais ça pourrait aussi être, d'accord, vous payez les intérêts pendant 5 ans sans contrainte sur le remboursement du capital, mais à la fin des 5 ans, vous devrez avoir remboursé le montant du capital en entier. Il faut donc rembourser l'intégralité de ces 6 millions d'euros. Mais comme il y a différents types de prêts, on va juste appeler ça un prêt bancaire. Mais les dettes dont on entend le plus souvent parler dans le monde des entreprises, ce sont les obligations. En substance, les obligations, c'est lorsqu'on emprunte sur le marché public et non plus à une banque. On va donc emprunter des petites sommes à un grand nombre de personnes. Disons donc qu'on a 6 millions d'euros de dettes qu'on pourrait diviser en... Je ne sais pas moi. On pourrait les diviser en 6 000 certificats d'obligation. Et la valeur de chaque certificat, s'il y a des totales de 6 millions, ça ferait 1 000 euros exact. La valeur, donc, 6 000 certificats à 1 000 euros, ça fera donc 6 millions d'euros. Et à quoi ressemble ce certificat d'obligation ? À quoi ressemble cette obligation ? Eh bien, ceci pourrait être une obligation. Avec dessus, sa valeur nominale, qu'on appelle également parfois valeur faciale, ou encore valeur au pair. On y indiquera aussi le nom de la société. Donc la valeur, le nom de la société, disons ici XYZ, peu importe. Et donc sa valeur, c'était bien 1 000 euros, on l'a dit plus haut. Mais donc dans les faits, il s'agit bien d'une reconnaissance de dette de la société XYZ pour une valeur de 1 000 euros envers la personne qui lui a prêté l'argent. Et si moi, je détenais une de ces obligations, si j'en avais une sur mon bureau, juste ici, ça voudrait dire que la société XYZ me devrait 1 000 euros, qu'elle me paierait 1 000 euros à une date future. Et cette date future, c'est l'échéance. Donc, la société me paierait 1 000 euros à l'échéance. Et là, tu me dis, tout ça, c'est très bien, mais qu'en est-il des intérêts ? Il y a toujours des intérêts liés à une dette, non ? Eh bien, il y a deux façons de voir les choses ici. L'obligation pourrait être une obligation de 1 000 euros, donc l'entreprise devrait me payer 1 000 euros dans le futur. Mais moi, j'ai acheté une obligation à seulement 500 euros aujourd'hui. Quand on y réfléchit, on se rend compte que les intérêts courent automatiquement avec ce système. Si je leur donne 500 euros aujourd'hui et que 5 ans plus tard, la société me paye, me rembourse 1 000 euros. Dans un sens, elle m'aura payé un certain intérêt. Elle me rembourse plus que la somme que je lui ai donnée. Je dis dans un sens parce que ce n'est pas vraiment des intérêts. Dans une situation pareille, dans laquelle aucune sorte d'intérêt n'est versé au cours du prêt, on sera en présence d'une obligation dite à coupon zéro. Je sais que j'emploie beaucoup de terminologies ici, mais tout va s'éclaircir dans une seconde, ne t'inquiète pas. En somme, coupon zéro, ça veut dire qu'aucun intérêt n'est versé avant le remboursement complet du prêt. En gros, le coupon, ceci, c'est le versement régulier lié à une obligation qui effectue donc la société XYZ, qu'on peut presque interpréter, donc ce coupon, on peut presque l'interpréter comme un intérêt. Mais si on veut vraiment essayer de calculer l'intérêt à percevoir sur l'obligation, il sera basé sur le coupon, sur le montant que tu auras payé pour avoir l'obligation, sur le montant aussi remboursé à l'échaisoncier par l'entreprise, ainsi que sur la date du remboursement. Donc, il dépendra de quatre choses. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que de simplement dire « Oh, regarde, ils versent un coupon de 6 %, ça veut dire que deux fois par an, ils vont me donner 3 % de la valeur de mon obligation. » Au plan large, ces deux produits sont négociables. On peut les acheter publiquement ou de manière privée pour des entreprises privées. Mais donc, une action, elle, s'échange en bourse. Eh bien, les obligations aussi sont négociables. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile de connaître la cote d'une obligation, son prix. La plupart du temps, il faut posséder un terminal Bloomberg ou un autre outil d'analyse financière. C'est beaucoup plus difficile de les trouver sur Yahoo Finance, par exemple. Mais bref, ça fonctionne un petit peu comme une action. C'est un titre, c'est négociable. Il y a un cours, un prix pour cette obligation. Mais il y a une différence tout à fait fondamentale concernant ce que fait le détenteur de l'obligation. Si je détiens une obligation de 1 000 euros, ça veut dire que j'ai prêté cette somme d'argent à une société. Et tant que la société ne fait pas faillite, elle va me verser des intérêts, donc le coupon, et me rembourser mon argent. Lorsqu'on possède une action d'entreprise, on possède une part des capitaux propres, par opposition à une part de la dette. Et lorsqu'on possède une part des capitaux propres, la société ne promet rien quant au remboursement. Elle dit simplement, vous êtes propriétaire partiel de cette société et tout ce que touche n'importe quel propriétaire, vous le touchez aussi. Donc si cette société prend beaucoup de valeur, si elle commence à distribuer des dividendes aux actionnaires, vous en profiterez aussi. Si la société est achetée par quelqu'un qui paye X euros par action, alors vous toucherez cet argent. Et si la société fait faillite, par contre, vous perdrez votre investissement. Ceci mène donc à une question intéressante. si la société fait faillite et faisons semblant maintenant, imaginons que la société fasse faillite. On fera un exemple plus complet et plus concret dans une vidéo suivante, mais essayons de se faire une idée de ce qui se passera. Imaginons que la société fasse faillite et que les gens décident qu'elle n'est plus opérationnelle, qu'elle ne peut plus exercer d'activité commerciale. En réalité, deux types de faillite existent. Dans un cas, on peut dire, oh mais l'entreprise tourne bien, c'est juste qu'elle n'arrive pas à payer ses dettes. Et dans ce cas, il suffit de trouver un moyen de restructurer les dettes et les capitaux propres. L'autre type de faillite, c'est la liquidation. Une liquidation qui fait dire, vous savez quoi, cette entreprise ne rime plus à rien, elle n'est plus du tout opérationnelle, liquidons tous ses actifs et essayons de rembourser le plus de personnes possible. Pour finir, la question avec laquelle je vais te laisser est la suivante. Que se passe-t-il si une société déclare faillite ? Si les gens veulent liquider les actifs ? Imaginons qu'au moment de la liquidation des actifs, il n'y avait que 8 millions d'euros d'actifs. Donc seulement 8 millions d'euros. Donc la question est, d'après vous, qui va perdre ces 2 millions d'euros ? Donc les 2 millions d'euros qui manquera, est-ce que ce sera les créanciers, les détenteurs d'obligations ou bien les actionnaires, pardon, les détenteurs d'actions ? Qui va perdre son argent en premier ? Ou on pourrait dire qui a la priorité pour récupérer son argent en premier ? Je vais te laisser avec cette question en attendant une vidéo suivante ou une vidéo future que je ferai sur les faillites. A bientôt dans la prochaine vidéo. A bientôt